Salut à tous, aujourd'hui avec Made in Poker, on a beaucoup de chance parce qu'on est avec Stéphane Vanel. Il est considéré aujourd'hui comme le numéro 1 des magiciens, manipulateur de cartes au monde. Moi j'avoue que c'est un truc qui me laisse un petit peu sans voix. J'ai traîné dans les serres parisiens, dans les casinos, dans les parties privées, avec des gens pas toujours très clairs, pas toujours très nets. Il m'a jamais semblé qu'on arrivait à me tricher. Non mais t'inquiète pas, ça n'existe pas les tricheurs. Quand t'es sur une scène, tu te demandes de boire. Sur une scène avec des jeux de lumière, je vois bien, mais là une table, je suis à 10 cm de toi, je vois pas comment tu vas me transformer 2 à 100 d'euros. Après t'as dit ce qu'on appelle les vicieux. Les vicieux c'est quand même les mecs qui ont assez d'expérience et des années de trucs. Ils ont une carte, toi je fais ça et là je la change. Donc là tu fais vraiment disparaître les cartes à vue. Ça, ça fait mal ça. Ce qui est quand même extraordinaire dans ce truc, c'est que moi même en étant à 25 cm de toi, je veux dire 3 fois sur 4, je vois pas ce qui se passe. C'est assez compliqué. Ça va vraiment très vite. C'est assez impressionnant. Mais là, rassure-moi, toi tu travailles dans un spectacle. C'est vrai, maintenant tu ne triches pas, tu manipules. Mais est-ce combien il y a de mecs qui seraient capables de tricher dans le monde ? Il y en a peut-être 300, 400. Quand même ? À ton niveau, tu penses qu'il y a… Je ne dis pas que 300, 400, c'est des tricheurs. Mais disons qu'il y en a 300, 400 qui a un niveau de manipulation suffisant pour faire ça. D'accord. Donc là-dessus, tu vas en avoir une trente-quarantaine qui s'en servent de manière frauduleuse et le reste qui vivent de ça. Ce qu'il faut savoir, en fait, la magie, ce n'est pas un métier où tu fais trop d'argent. Moi, j'ai de la chance, j'ai un bon boulot, tout se passe bien. Mais tu vois, en ce moment, le poker, ça n'a jamais été aussi important. Il y a des sommes d'argent énormes. Donc, il y a des gens, imaginons, je suis un magicien, je ne gagne pas bien ma vie, tout se passe mal. Et je vois qu'il y a des potes, ils organisent des parties de poker, il y a 1 000 euros qui jouent par-ci, par-là. Donc, je me dis, tiens, tant qu'à faire, je vais utiliser mes… Mes talents, ça doit en tenter certains, c'est sûr. Voilà, les mecs, ils ont travaillé 10 ans et ils n'ont pas de boulot. Donc, ils se disent, tant qu'à faire, je ne vous recommande pas, mais bon. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un principe de lapping, en fait. Vous avez l'impression de voir les cartes, mais en fait, s'ils veulent s'en débarrasser et les jeter, ils arrivent à le faire. Donc, ça, ça ressemble à ça. Et là, imaginons qu'il veut poser des cartes, ça ressemblerait à ça. Et là, on peut vraiment montrer ces ma vie. Principe de lapping. Ça, généralement, ça énerve. Mais bon, sur la table… Ça, c'est impressionnant. Et donc, Stéphane, pour un mec comme moi, qui ne suis pas très en forme en tournant en ce moment, je vois des 2, des 3, des 8, des 4… Qu'est-ce que je peux faire ? Écoute, si tu vois un roi, je peux te le transformer. Un roi, poum, tu peux le transformer en as. Ah, voilà. Ça, c'est pas mal, déjà. Déjà, si je voyais un roi, mais bon… Ouais, ça aide. Ça te fait jamais. Après, tu prends un roi, tu veux le faire disparaître. Tu fais voyager. Non, mais les as, je veux bien les garder. Les as, oui. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 1 1